Pour le plus préoccupant, à savoir l'avenir et le présent des salles de cinéma, la crise est toujours bien là. On est encore loin d'être de retour à la normale. Sur l'ensemble de l'Europe, on n'est qu'à 45% de la fréquentation moyenne qu'il y avait avant la crise du Covid et qu'une personne sur deux n'est pas encore revenue en salle, ce qui est énorme. Quand on sait en plus que les salles aujourd'hui subissent comme le reste des entreprises, la crise énergétique, enfin il faut chauffer les salles. On peut craindre que certains réseaux décident d'augmenter le prix des tickets, ce qui serait catastrophique. On est en train d'arriver à l'idée que le cinéma serait une sorte de produit de luxe et qu'à choisir entre remplir sa cuve à mazout et aller au cinéma, le choix serait très vite fait. Il y a un vrai gros problème persistant. On constate que septembre 2022 est inférieure en fréquentation à septembre 2021. Que ça continue à baisser, c'est quand même très inquiétant. Non, ça ne veut pas dire encore une fois que le cinéma est mort parce qu'on annonce la mort du cinéma régulièrement tous les 20 ans. Quand on est passé du muet au parlant, on a annoncé la mort du cinéma. Quand on est passé à la couleur, on a annoncé la mort du cinéma. La télévision a annoncé la mort du cinéma. Je pense que plus que jamais, il y a au contraire une demande croissante pour les images en mouvement accompagnée de sons. Peut-être que ce qu'on va voir en salle va être différent. Les plateformes vont devenir un énorme réservoir à films. Un film, finalement, va peut-être trouver son public avec le temps. Et grâce aux moteurs de recherche qui font que vous avez aimé tel film, vous aimerez peut-être tel autre. La salle restera prioritaire pour ce qui est neuf, dérangeant, étonnant. Il y a toujours une soif et une envie de voir avec ses voisins, avec ses amis aussi.